Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2023. Et oui, cette orbée passait trop trop vite, mais bon allez on y va. Alors, du coup je vous invite à aller voir juste en dessous de la guidance, vous avez toutes les infos sur ce que je vous propose, et sur ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, et on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le pouvoir supérieur, waouh ! Alors ça c'est une carte qui est très 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 puissante, et on me dit d'aller voir en dos de deck, vous avez une longueur d'avance. Alors, écoutez, les amis vierges, on me dit que vous avez une team derrière vous, donc ça peut être soit votre entourage, soit votre famille, soit vos amis, ça peut être des anges, des guides, votre ange gardien, qui sont là pour vous. Et moi avec le pouvoir supérieur, j'opte pour la team guide ou ange, mais vous avez une équipe qui est derrière vous, et qui attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez communiquer avec elle, ou tout du moins prendre conscience qu'elle existe, pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre vie. Donc ici, il y a des énergies incroyables. Les amis vierges, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, parce que vous allez avoir des synchronicités et des signes au mois d'octobre, et ça va être waouh ! Moi je suis vraiment trop contente pour vous. Allez, on y va ! Alors, échanger et créer, bah voilà, en plus elles ont sauté comme ça toutes les deux ensemble, et on me dit en dos de deck, l'apprentissage. Bon, les amis vierges, on vous demande d'apprendre à communiquer avec l'invisible, à communiquer avec la magie de la vie. Et vous voyez, j'ai des énergies toutes belles, toutes joyeuses, là ça me fait waouh ! Incroyable ! C'est waouh, c'est trop beau, c'est tout doux en plus, c'est tout molletonné, un peu comme du coton. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je finirai bien la guidance comme ça, c'est bon, c'est fini. Vous avez eu un message incroyable, hein ? Non, on va aller voir plus loin. Alors, hop, allons-y les amis vierges. Qu'est-ce qui se passe pour le mois d'octobre ? Ah, j'ai une rencontre forte. Alors, si c'est la rencontre avec votre ange et votre guide, ça ne m'étonne pas. Réponse déjà en soi, mais c'est ça en fait les amis vierges. Waouh ! Bon, si vous vous posez des questions au niveau sentimental, on me dit qu'on va vous donner les réponses. Donc, essayez de faire de la méditation, essayez de rentrer en canalisation. Par contre, quand on rentre en canalisation, ce n'est pas avec n'importe qui, on va dans son cœur et on essaye d'avoir des énergies la plus haute possible. Parce que sinon, vous allez connecter avec le bas et ce n'est pas forcément agréable. De toute façon, vous verrez la différence entre le haut et le bas. Ce n'est plus du coton. Voyez, ça n'a rien à voir. Je vous remonte l'image. Ici, on a une belle lumière. On a des énergies qui sont incroyables. Mais on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. C'est dans votre cœur que vous allez trouver la réponse. Et on a le bonheur total. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, si vous voulez savoir si elle va revenir ou pas. Et oui, bon, alors là, on me dit qu'il y a eu une rupture. Il y a le chakra du cœur qui a été touché. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller à l'intérieur de vous. Ok. On a la famille et les proches. Événements proches, famille proche et acceptation. Bon, il y a peut-être votre famille qui est là pour vous aider. Alors, ça peut être bien. On me dit oui et non. C'est bien d'être bien entouré. Mais c'est possible que votre famille se mêle un peu trop de vos affaires de cœur ou de vos affaires tout court. Et on vous dit que c'est bien d'avoir des conseils. Mais la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Il n'y a personne d'autre. Et moi, je m'inclus dedans par rapport à la guidance. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir le dernier mot. C'est-à-dire qu'on peut vous donner des conseils. Mais c'est vous, à l'intérieur de vous, qui devez voir si ça vibre ou pas. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que vos guides veulent que vous vous connectez à eux. Parce qu'il doit y avoir votre moi supérieur dedans. Et le moi supérieur, c'est que vous allez directement vous connecter à votre âme. Et c'est ça qui est incroyable. C'est parce que vous allez avoir du coup la ligne directe avec qui vous êtes véritablement. Allez. Hop. Donc moi, on me dit que la famille, c'est bien leur conseil. Mais c'est bien aussi de prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Même s'ils vous aiment. Même s'ils essayent de faire de leur mieux. Vous avez un travail à faire à l'intérieur de vous. Un travail de reconnexion avec qui vous êtes. Et réparer votre cœur, on me dit. Et oui, le 2 de coupe. Oh, regardez comme c'est beau. Surtout celle-là. On a le 6 de bâton. Écoutez, pour l'instant, je vais quand même tirer toutes les cartes. Mais ouais, on a un 4 de coupe. Écoutez, moi, honnêtement, je trouve qu'il y a une belle rencontre ici. Ouais. Réalisation de vos souhaits en 2 de deck. Bon. Ici, il y a deux choses. C'est soit on est sur une relation sentimentale. Soit on est sur une relation d'âme à âme. Alors, je vous explique. Ici, il y a vraiment un partenariat qui peut se faire. Donc, à partir du moment où vous allez être connecté avec le monde invisible, il peut y avoir une réussite incroyable. Vous allez avoir des dons, des capacités qui vont s'ouvrir. Vous allez complètement changer vos énergies et voir le monde d'une autre façon. On a quand même la réussite qui est là. On a une reine de bâton. Il y a une transformation qui va se faire. À partir du moment où vous allez être en connexion avec votre autre ou avec l'invisible, il va y avoir une réussite. Il va y avoir des déblocages et une prise de conscience. Moi, j'ai quand même le sentiment d'une transformation vers quelqu'un qui est un peu comme une sorcière, qui est connectée avec la nature, connectée avec les éléments. J'entends aussi une chamane. Donc, ça, ce sont tous des grands mots. Sorcière, chamane et tout. Mais une personne qui est connectée avec l'invisible. Et ça va être un partenariat de confiance. Un partenariat qui fait du bien. Un partenariat qui vous permet justement de vous grandir et de vous épanouir. Et vous avez des protections ici. Donc, c'est ça qui est essentiel dans votre vie, c'est d'avoir ces protections. Ce que j'entends au niveau sentimental, moi, je vois une belle relation de couple. Je vois une relation où l'autre vous a apporté énormément. Alors, je ne sais pas si votre autre, donc si vous êtes un homme, vous transposez. Mais votre autre avait des qualités incroyables. Il vous a donné beaucoup de ces qualités, en fait. Je vois quelqu'un qui avait peut-être, qui manquait d'expérience. Et votre autre vous a montré justement ça. Votre autre vous a montré tout ce qui manquait, entre guillemets, en vous. Si vous étiez complémentaire. Il y a vraiment cette notion, j'apporte à l'autre et l'autre m'apporte. Et c'est ça qui était incroyable. Et ce que je ressens, c'est que votre autre vous a apporté de la force, du courage. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va se passer au mois d'octobre parce qu'on voit une transformation. Moi, je vois une personne qui transmute vers un épanouissement total de sa personne. Vers une exploitation de ses dons, de ses capacités. Et vers une maîtrise des éléments qui est très importante. Waouh, les amis vierges, c'est incroyable. Écoutez, votre famille ou votre entourage, s'ils ont critiqué votre façon de faire, votre spiritualité ou votre relation sentimentale. Moi, on me dit que cette personne ou cette spiritualité vous apporte quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et votre famille ne s'en rend pas compte. Mais pour vous, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de vital. Waouh, c'est très beau les amis vierges. Ouais. J'ai des personnes qui peuvent être médium, qui peuvent canaliser et tout. Et ça vous apporte une force et une confiance en vous qui est incroyable. Alors, du coup, au niveau des challenges, où est-ce que j'ai mis mes cartes ? Hop ! Et ouais, je suis tellement dans la lumière que je n'ai même pas envie de vous tirer les cartes d'Halloween. On va le faire quand même. Vous, vous êtes dans la lumière. Alors, l'intuition. Et oui, évidemment. Ça ne m'étonne pas. La force. Bon, ben voilà. Les avis vierges, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des énergies qu'on a là. Et le contrôle. Ok. Après l'obscurité, vient la lumière. Bon, moi j'ai des proches ou j'ai de la famille qui vous empêchent en fait. Mais ils ne le font pas méchamment. C'est vraiment... En fait, ils veulent vous protéger. Mais du coup, ils ont tendance à vous faire peur sur certaines pratiques ou sur certaines choses que vous pouvez faire. Or, ici, on me dit que vous avez énormément d'intuition et que vous avez la force pour le faire. Vous êtes très fort dans ce domaine-là. Là, sa chose, c'est que votre entourage va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Ils ont même peur que vous vous transformiez. Moi, j'entends le mot secte. Vous voyez, des choses comme ça. Et vraiment, cette notion d'avoir peur de tomber dans quelque chose... On dit gouroudisé, ça n'existe pas. Oh, mais il faudrait refaire un dictionnaire du langage des guides. Mais voilà. Moi, ce que j'entends, c'est ça. Et pourtant, vous avez une intuition de dingue, les amis vierges. Vous avez quelque chose qui a besoin de grandir à l'intérieur de vous. Et c'est votre voix, en fait. Vous êtes faites pour faire ça. C'est votre destin de faire ça. Et ici, on n'a pas de carte négative. On n'est pas dans l'ombre. On est dans la lumière. Donc, voilà. C'est super, c'est puissant. Allez, hop. On va aller voir, du coup, les breloques. Et j'aimerais bien aussi tirer peut-être un peu plus de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Don et capacité, c'est retourné. On a la lettre L. Donc ça, je vous laisse interpréter. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. On a la lettre L qui est cachée. Bon, ça pourrait être l'intuition. L'appel aussi. On envoie un coup de téléphone. Alors, communication, ancêtre et passé. Regardez-moi ça. Je vous ai dit que vous aviez la médiumnité. On veut vous communiquer des choses. On veut aussi vous transmettre des dons que vous avez eus dans le passé, dans vos vies antérieures. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Ça, c'est sûr. Moi, j'entends comme une sorte de... Pas de rituel, mais de... Oh là là. C'est quoi le mot ? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est comme une sorte de... C'est une ouverture, en fait. C'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir vos dons, vos capacités et qui vous êtes. Une activation. Voilà. Merci. C'est plus clair. Il y a une sorte d'activation qui doit se faire à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe rapidement au niveau des surprises, des cadeaux ? Eh bien, on a un voyage qui se profile. Moi, j'entends que vous allez découvrir, en fait, votre chemin de vie, votre mission de vie, même si je n'aime pas trop ce mot. Vous allez découvrir qui vous êtes véritablement. Et vous allez découvrir le chemin que vous devez emprunter. Et moi, j'entends que vous devez l'emprunter sans votre famille, entre guillemets. Alors, je suis pour la paix des ménages et pour la paix des familles. Mais si vous sentez que votre famille vous retient un peu trop, essayez de les rassurer. Et suivez votre cœur, suivez votre voix. C'est surtout ça. En fait, ils ont besoin d'être rassurés. Si vous ne soyez pas emmenés dans une secte, vous voyez. Alors, au niveau du bien-être et du travail, j'ai peut-être des gens qui sont dans l'esthétique, dans la beauté, dans le bien-être. Mais là, on a quelqu'un qui prend soin, en fait, de... Bah, qui prend soin. Donc, peut-être que vous prenez soin des autres. Peut-être que vous prenez soin de vous. Moi, j'entends plus le service à la personne. Service, voilà, l'entraide aux autres. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que vous êtes couturière aussi, vous voyez. Coiffeuse, couturière, esthéticienne. Voilà, des emplois comme ça. Des emplois qui permettent de rendre les autres beaux, de permettre aux gens de se sentir bien, en fait. Moi, j'ai le sentiment que vous pouvez énormément réconforter les gens, leur apporter beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Leur montrer aussi leur voix, en fait. Comment ils peuvent s'épanouir. Eh bien, dis donc, les amis vierges, là, j'ai une belle énergie qui arrive. Enfin, depuis le début, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh oui, eh bien oui, une des plus belles cartes du tarot. Pourquoi ça aurait été autrement, les amis vierges ? Donc ici, on a l'indépendance. On a le fait de réaliser tous ses souhaits, d'avoir de l'argent, d'avoir l'abondance qui arrive dans votre vie. D'être épanoui, de se sentir indépendant. Regardez-moi ça, on a le jugement ici. Alors, vous pouvez faire la loi d'attraction. Mais moi, j'entends, vous pouvez matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Ça, c'est incroyable. Donc, en fait, vous manipulez les énergies. Vous savez très, très bien manipuler. Alors, faites attention à une chose. Faites attention à vos pensées. Parce que vous concrétisez ce que vous pensez. Donc, si vous pensez du mal à quelqu'un, voilà, imaginez un peu ce que ça peut faire. En dos de deck, on a la famille qui est ressortie. Et qui se pose beaucoup, beaucoup trop de questions. Donc, on rassure la famille. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Allez, juste une dernière carte. On a le 3 de Pentacle. Donc, on vous dit de travailler en équipe. C'est pour ça que vous avez besoin d'être connecté avec votre âme. De passer par votre âme pour recevoir des messages. Ouais. On me dit ça. En fait, on me dit que vous avez besoin d'être connecté avec d'autres. De travailler avec d'autres. D'être en équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs et des angoisses qui sont là. Je vous avais dit, ça ressortait même au niveau de la famille et tout. Ouais. Alors, vous allez peut-être avoir des doutes. Vous n'allez pas savoir comment faire. Comment activer vos dons, par exemple. Vous allez avoir peur de, je ne sais pas moi, canaliser le négatif. Les choses comme ça. Le bas astral. Mais ici, on me dit que tant que vous n'avez pas d'expérience, ça va être compliqué. C'est en ayant de l'expérience et en voyant que ce que vous racontez aux autres ou votre façon de travailler avec les autres apporte du bien, leur font du bien, que vous allez prendre confiance en vous, en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est dans l'expérience que vous allez... Regardez. C'est en allant au front que vous allez vraiment peaufiner vos dons, vos capacités et votre manière de travailler. Voilà. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. C'est sur le terrain que vous allez tout ressentir et tout. Et quand vous aurez des retours positifs, ça va énormément vous rassurer. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501